Et pardon si j'en oublie, je ne vous vois pas tous, merci mille fois de l'être là ce soir. Et le dernier mot ira aux militants, les militants de l'UMP à Nanterre qui se battent depuis si longtemps et qui y croient. Je vous remercie mille fois parce que vous nous donnez l'énergie de continuer. Et je voudrais un mot spécial pour les jeunes de l'UMP des Hauts-de-Seine. Un mot sur Nanterre, juste pour vous dire, cette ville est pleine de talent, elle est pleine de potentiel, elle est pleine d'énergie, elle est aux portes de la défense, elle est au cœur du Grand Paris. Et c'est un grand gâchis. L'insécurité augmente, les incivilités augmentent, dans tous les quartiers le trafic de drogue continue aux yeux, devant tout le monde, sans que personne ne fasse rien, c'est du gâchis. Nous à l'UMP, maintenant, avec le centre, avec les diverses droites, nous allons proposer une véritable alternative et nous allons faire sur des propositions concrètes. Nous avons des choses claires, simples et concrètes à dire pour changer le petit domaine des habitants. Je vous donne trois propositions, je m'arrête. La première, c'est que nous allons mettre en place immédiatement, si nous sommes élus, une police municipale armée et la vie est en protection. La question que nous posons en matière de logement cette fois, l'une des priorités de Nanterrien, oui, nous sommes pour la mixité sociale, mais non, nous ne sommes pas pour la ghettoïsation et trop de logements sociaux, à un moment donné, ça devient irresponsable. Nous souhaitons mettre en place de l'argent et de la construction du logement social, nous le mettrons dans la rénovation des logements sociaux existants, parce qu'il est tout dit, et je m'arrête, c'est sur l'école, la clé de tout, le cœur de notre République. Aujourd'hui, quand on va à l'école à Nanterre, on n'a pas les mêmes chances qu'ailleurs. Eh bien, nous mettrons en place un académien municipal du soutien scolaire gratuit pour chaque famille et une étude dirigée dans tous les établissements primaires. Il n'est pas vrai que les mairies ne peuvent pas agir en matière d'éducation. Elles ont les moyens d'agir, nous le prouverons et nous le mettrons en œuvre. Chers amis, l'aventure commence ce soir, elle commence en beauté, avec Jean-François Coppé, que je suis très éloignée. Si vous nous avez appris une chose dans ces derniers mois, c'est que quand on a des valeurs, quand on a des convictions, quand on a un projet et quand on a un objectif, il faut se battre de toutes nos forces pour y arriver. Nous à Nanterre, nous avons des valeurs, nous avons des convictions, nous avons un projet et nous avons un objectif. Nous allons changer Nanterre ensemble. Vive cette aventure. D'abord, je voudrais saluer la présence de Jean-François Coppé, ça me fait un grand plaisir de l'accueillir dans notre quatrième circonscription de l'Hercède. Tu disais tout à l'heure à la permanence qu'il n'y avait aucun combat qui soit perdu d'avance et qu'il n'y avait pas de forteresse inexplicable. Je peux en témoigner, toi aussi, mais je peux en témoigner puisque j'ai gagné, il y a quelques années, pas longtemps, 30 ans, une ville qui était tenue par le Parti Socialiste depuis 64 ans et où mon prédécesseur socialiste, en 1977, avait obtenu 65% des voix dès le premier tour. Et donc, en 1983, tu peux déjà en réaliser un centime sur notre chance d'y parvenir et nous avons gagné. De la même manière, cette circonscription qui a été tenue par la gauche de toute éternité, nous avions réussi à la faire tomber en 1993. Malheureusement, la dissolution calamiteuse de 1997 a abrégé cette mandature et malheureusement, les dernières fois, parfois peu de voix, mais on n'a pas réussi à la reconquérir. Mais je suis persuadé que, compte tenu du brillant début du quinquennat Hollande, les prochaines législatives peuvent se présenter sous de meilleurs auspices. Donc, ne désespérons pas, et pour ce qui concerne les premières échéances électorales, c'est-à-dire les élections municipales en 2014, Nanterre fait partie des villes tenues par la gauche dans ce département que nous pouvons regarder. Et j'en suis de plus en plus persuadé en voyant la détermination, le dynamique, la pugnacité de Camille Bedin. Camille Bedin, elle incarne cette génération montante de l'UNP, celle de la Relève. En 1983, nous étions un certain nombre de jeunes de l'URO, dont quelques-uns sont présents sur cette scène, qui avons permis de gagner quelques bastions, notamment dans ce département. Et bien là, il y a une nouvelle génération de jeunes qui sont capables de conquérir des bastions tels que celui où nous nous trouvons aujourd'hui. Et puis avec Patrick Collier, on a un vœu, c'est que cette communauté, cette belle communauté d'agglomération du Mont-Valérien, qui comprend trois communes, les nôtres, Rueil, ma maison est suraine, que Nanterre, qui est la troisième ville de notre communauté d'agglomération, vienne nous rejoindre au sein du UMP. Voilà le vœu que je forme ce soir. Merci. D'abord, un bon remerciement à Jean-François de bien vouloir venir ce soir. Je sais qu'il le fait en grande partie parce qu'il aime bien Guélie. Alors, je suis en grande partie également. Et on se rejoint vraiment là-dedans. Et je crois que c'est important. Parce que, comme le disait Christian à l'instant, et comme Camille l'exprimait il y a quelques instants, on s'aperçoit qu'il y a un véritable leadership qui s'affirme sur l'enterre. Et je crois que c'est probablement pas. Tout ce qu'a dit Camille, c'est vraiment frapper au point du bon sens. Elle a un projet, elle a des valeurs, elle a des convictions. Ça, on le sait. Elle le démontre tous les jours. Elle l'a démontré au cours des dernières années. Et je suis heureux qu'avec Roger, on ait pu accomplir ce vœu qui a été formulé il y a déjà 2-3 ans, de trouver une permanence. Ça a été compliqué. Parce que de plus en plus, et on le disait tout à l'heure avec Christian, le foncier à Nanterre monte. Et c'est significatif, c'est significatif de l'attractivité de cette ville qui est totalement, inversement, proportionnelle à la réalité de cette ville qui est en train malheureusement de se dégrader à cause des communistes. Et je crois qu'il y a un véritable challenge à relever. Ce challenge, on a été effectivement, Christian, quelques-uns un peu plus jeunes évidemment qu'aujourd'hui, à le relever en certaines années. il n'y a pas de challenge impossible pour la matière. On en parlait hier avec Jean-François qui me disait « Oh là là, quand même, il faut être optimiste, c'est important. » Et je crois que c'est vrai, il faut être optimiste. Au 1983, j'ai pressé, nous n'avions pas, nous n'avions pas la certitude de l'emporter. Loin de là. Loin de là. Et ça a été parfois de très peu. Et en fait, nous avions gagné 4 villes à l'époque, 4 villes qui, aujourd'hui, sont restées dans notre famille. Je crois que c'est important. Et nous avions gagné 4 villes. Et ça a été un événement extraordinaire pour le département. Et nous avions gagné plein de villes également en France. Alors les élections municipales de 2014, elles seront inévitablement, je crois, marquées par la désaffection qu'il y a de notre électorat, de l'électorat en général, qui est des villes de la gauche. Jean-François en parlait tout à l'heure, il en parlera évidemment, certainement dans quelques instants. Mais cette désaffection, elle produira inévitablement ses effets. L'Enterre est effectivement un challenge qui est relevable. Il n'y a pas à cœur vaillant rien d'impossible. Et je suis persuadé que Camille sera prouvée, avec toute l'équipe qu'il y a autour d'elle, et qu'une équipe particulièrement dynamique, je tiens à le souligner, et qu'il y a une équipe jaune également, eh bien, elle sera prouvée que les banlieues, ma chère Camille, peuvent être de droite. Près court. Un, dans ce département, la décision d'aider à l'ouverture de cette permanence, ce n'est pas une décision unique. On aide les permanences à Clamart, à Gennevilliers. On aide les permanences dans d'autres villes, tenues aujourd'hui par la gauche. Parce que, Jean-François, dans ce département, le fameux Sarko-Land d'Avent, où pendant un temps on disait, c'est tout à droite, il n'y a pas de problème, à part quelques bastions de gauche, quelques villes de gauche, tout le reste du département est à droite. Et puis, malheureusement, les années passant, on a perdu des villes, on a perdu des cantons. Et il faut aujourd'hui les reconquérir. Et on a besoin d'une UMP qui soit une UMP de reconquête, une UMP qui ne se centre pas sur elle-même, une UMP qui dise, oui, on doit reprendre Agnières, oui, on doit reprendre Colombes, oui, on doit reprendre Nanterre, oui, on doit reprendre Clamart, oui, on doit reprendre des bastions. Parce que, quand on dit reprendre des villes, c'est pas pour se faire plaisir, c'est pas pour dire, il vaut mieux l'UMP que le PC ou le PS, mais c'est parce qu'on sait que la gestion serait différente. Alors, tu vas voir que je dois avoir la même chose que c'est partout. Allez, Luc Baudin, et pardon ! Bien, et j'ai...